Gérer ses émotions, je suis triste, je suis en colère, je le vis mal, comment faire ? Bonjour, bienvenue dans cette vidéo forestière, avec ce magnifique coucher de soleil juste derrière. Eh bien, on va parler des émotions, dans quelques minutes. Allez, c'est parti ! Alors, les émotions, quel mystère ! Les émotions, ce sont un processus humain très naturel qu'on retrouve chez tous les hommes et tous les femmes de cette Terre. C'est quelque part un moyen de communication. C'est lorsqu'il y a quelque chose au fond de nous qui est titillé positivement ou négativement, et il y a une émotion qui apparaît en nous. Ça peut être dans le ventre, ça peut être dans la poitrine, et qui se manifeste par un comportement. Les autres, d'ailleurs, ne voient que votre comportement, ne voient pas votre émotion. Vous êtes responsable, du coup, d'ailleurs, de la façon dont vous gérez cette émotion, et de la façon dont vous exprimez cette émotion. Vous êtes du coup responsable de ce comportement face à cette émotion. Alors, des émotions, il y en a des positives, et il y en a des négatives. Bien sûr, il y a la joie, et tout le monde, naturellement, aime cette émotion. Mais il y a aussi la tristesse, la colère. Et ça, autant la joie, c'est une émotion qui est très, très agréable, autant ces émotions qu'on dit négatives, tristesse, colère, il y a beaucoup d'autres déclinaisons, ce sont des émotions qui sont plutôt très inconfortables à l'intérieur. Elles peuvent générer des tensions, comme je l'ai dit, dans le ventre, dans la poitrine, faire pleurer. Alors, n'hésitez pas à pleurer, j'ai une amie qui dit, toute larme est une goutte de guérison. Bien sûr. Parce que des larmes viennent. Les larmes aussi, c'est un processus qui est très humain. La société, surtout lorsqu'on est un homme, nous enseigne depuis tout petit, depuis tout petit garçon, mais es-tu un garçon ? Ne pleure pas. C'est une grosse connerie. Les humains ont été créés pour pouvoir pleurer, et les pleurs permettent d'évacuer des choses. Donc, évitez de retenir les larmes. Alors, que faire face à ces émotions dites négatives ? Eh bien, moi, je vous invite à faire deux choses. D'abord, en prendre conscience. Parce que bien souvent, on se laisse submerger par l'émotion, surtout la colère, par exemple, et on n'en a pas trop conscience. Et on peut avoir des comportements que l'on va regretter plus tard. Donc, une première étape que j'ai beaucoup pratiquée, c'est prendre conscience de l'émotion qui apparaît. Ensuite, un deuxième conseil que je peux vous donner, c'est accepter cette émotion. Se rappeler que, comme je l'ai dit précédemment, l'émotion est un processus humain, et elle réagit à un événement extérieur qui est là, qui vient titiller vos valeurs, par exemple, ou vos croyances. Et en fait, ça c'est OK, ce fonctionnement-là. Donc, accepter d'être triste, accepter d'être en colère, accepter d'être un humain et non pas une machine. Et dites-vous aussi que votre tristesse, ou votre colère, ne va pas durer toute la vie. L'émotion est là, elle arrive, elle va durer quelques minutes, quelques heures, quelques journées peut-être, et ensuite elle va partir. C'est sûr, lorsque nous sommes happés par la tristesse, ou par la colère, lorsque nous sommes au fond du trou émotionnel, on a du mal à imaginer qu'à un moment, cette émotion va se terminer. Mais je vous invite juste à regarder dans votre passé. Il y a eu des moments où vous avez été triste, ou en colère, et ça a duré finalement qu'un certain temps, qu'une période finie. Et donc, si vous vous retrouvez dans un état émotionnel désagréable, eh bien essayez de vous rappeler que ceci ne va pas durer une éternité. Et puis que là, vous êtes triste, et c'est OK, c'est normal. Ou que là, vous êtes en colère, eh bien oui, c'est normal. Il s'est passé des choses, et vous réagissez par rapport à ça. Et ça va passer. Alors, bien entendu, je ne parle pas d'état de dépression, ou d'autres sujets beaucoup plus importants. Là, je parle d'une émotion qui apparaît parce qu'un événement extérieur est venu vous chambouler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, bien sûr. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, moi, je continue ma promenade. Sous-titrage ST' 501